C'est donc demain que les commerces peuvent rouvrir leurs portes après un mois de fermeture. Nous irons à Libourne où la Chambre de commerce et d'industrie aide les commerçants à se préparer au protocole sanitaire qu'il faut mettre en place. Pour aider les personnes isolées, une pharmacie et un atelier de livraison à domicile ont décidé de s'associer à Bordeaux, une initiative à la fois sanitaire et solidaire. Et eux aussi ont été touchés par le confinement. Les agents immobiliers ont dû stopper les visites de biens. Vous verrez que certains ont mis en place la visite virtuelle. Un concept qui cartonne pour convaincre les futurs acheteurs. On en parle avec notre invité ce matin. Les commerçants se préparent donc à la réouverture dès demain. Ils pourront donc à nouveau accueillir leurs clients en respectant des règles sanitaires encore plus strictes qu'à la fin du premier confinement. A leur côté, dans leur préparation, la CCI Bordeaux-Gironde distribue des kits de réouverture aux commerçants gérondins. Reportage pendant une distribution à Libourne avec Bénédicte Doha. Ce sont vos disponibilités, oui, samedi ? Samedi, mais j'ai un petit créneau à 17h. A quatre semaines de Noël, le compte à rebours est lancé pour les commerçants. La réouverture de leur boutique était une question de survie. Une réouverture à laquelle ils se préparent. On est impatients d'être samedi matin et voilà, nous allons tout faire pour que ça se passe bien. On compte sur la bonne volonté et discipline des gens, ce qui n'est pas facile à gérer parfois. Désormais limité à une jauge d'un client pour 8 mètres carrés, les commerçants peuvent compter sur le kit de réouverture distribué par la CCI. Un kit qui a déjà fait ses preuves lors du premier déconfinement. Il s'agit de survie à l'heure actuelle, étant donné que c'est le deuxième confinement et ce sera le deuxième déconfinement et qui survient à une période critique pour l'ensemble des commerçants de proximité. Et on a décidé de recommencer évidemment en distribuant un flyer à poser en vitrine, reprenant justement les façons de bien se comporter et la jauge auxquelles ils peuvent prétendre dans leur magasin. Une affiche à destination des clients, un moyen de réussir cette reprise d'activité tant attendue. Sinon oui, on passe nos journées, surtout moi dans la brasserie, à dire mettez le gel hydroalcoolique, suivez les lignes, vous attroupez pas, restez pas debout, pas au comptoir, on passe nos journées à faire de l'information. Les commerçants n'ayant pas encore reçu leur affiche peuvent la télécharger directement sur le site internet de la CCI. Et à Bordeaux, face à l'affluence attendue dans le centre-ville ce week-end, la mairie lance un appel aux bénévoles. Des bénévoles qui devront samedi informer les passants sur les bonnes conduites et le protocole sanitaire à respecter dans les rues commerçantes. Les volontaires peuvent se présenter à 9h30 ou 14h demain à l'Athénée municipale de Bordeaux. Un cluster à l'hôpital de Sainte-Foy, Lagrande, en giron d'une trentaine de personnels soignants ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours, soit un tiers des effectifs du secteur de médecine. Des lits ont été fermés et des patients sont transférés vers Libourne en attendant que la situation s'améliore. Une initiative sanitaire, solidaire et éco-responsable. À Bordeaux, une pharmacie s'est associée à l'atelier Remu Ménage, à cette association qui propose habituellement des services de déménagement. Objectif, assurer des livraisons à domicile en vélo. Reportage avec Dominique Parmentier. Tous les jours, du lundi au samedi, Milad ou un autre livreur coursier, salarié de l'association Remu Ménage, arrive avec son vélo cargo à la pharmacie principale, en plein centre-ville de Bordeaux, pour récupérer les commandes des clients. Nos clients passent leurs commandes sur notre site internet. Nous recevons la commande directement sur notre écran, nous la traitons. Alors ça ne concerne pas les médicaments, ça concerne les produits de parapharmacie et les produits de diététique. Et voilà, donc toutes les commandes passées avant 16h seront livrées le lendemain entre 14h et 16h. La commande récupérée, Milad enfourche son vélo pour livrer le client. Ce service mis en place le 12 novembre dernier, en plein confinement, a un triple intérêt. « Effectivement, un intérêt sanitaire et puis surtout, c'est des personnes aussi qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes vulnérables, des personnes aussi qui travaillent dans cette période de Covid et qui n'ont pas cette possibilité de venir jusqu'à la pharmacie. Et puis aussi un intérêt écologique pour montrer que les commerçants aussi ont véritablement envie d'aller vers la transition écologique et d'adopter la mobilité active. L'atelier reménage a essayé d'être agile, même dans cette période de Covid. C'est vraiment proposer tout type de transport, qu'il soit à la fois pour des entreprises, des commerçants ou même le corps médical et notamment les pharmacies. Pour l'instant, la pharmacie principale est la seule à Bordeaux à avoir fait appel à l'association. Voilà, et cet après-midi, la préfecture et l'agence régionale de santé font le point sur les derniers chiffres de l'épidémie dans la région. On en reparle ce soir dans l'édition de Christophe Chavanoff. Dans l'actualité également, cette nouvelle journée de grève au lycée François Moriac de Bordeaux. Trois professeurs de l'établissement ont appris qu'ils faisaient l'objet de procédures disciplinaires pour avoir manifesté l'an dernier contre la réforme du bac. Il leur est reproché d'avoir perturbé des épreuves de contrôle continu. Un rassemblement est donc organisé devant le rectorat toute la journée. Ce vendredi, reportage à voir ce soir dans votre journal. Les agents immobiliers ont été contraints d'annuler toute leur visite depuis le début du confinement. Alors certains ont trouvé la parade, la visite virtuelle qui permet de se balader dans un bien avec son ordinateur. Reportage avec Alix Fourcade. Dès le premier confinement, les visites immobilières ont été interdites. Alors Céline Bouineau, agente immobilière, a trouvé une solution. La visite virtuelle. A l'aide d'un appareil qu'elle pose au milieu des pièces du bien qu'elle veut vendre, elle prend des photos à 360 degrés qui constituent ensuite un parcours à suivre sur son ordinateur. Je me suis formée là-dessus et j'ai eu le déclic, je me suis dit il faut que je le fasse. Parce qu'on a souvent des clients en national qui nous appellent. Et c'est vrai que faire descendre des clients pour rien, pour visiter, c'est pas agréable. A distance, ça permet aussi de voir déjà le bien en premier temps, de voir s'ils ont le coup de cœur ou pas, si ça correspond à ce qu'ils recherchent. Et si c'est bon, on fait une visite en présentiel pour goupiller la visite au dernier carat et puis après aller à la vente. C'est grâce à ce procédé qu'elle est parvenue à vendre le gîte d'Agnès d'Artigolle situé à Sivrac de Blaille au début du deuxième confinement. Cette propriété atypique de plus de 7000 m2 est partie en seulement trois semaines alors que de tels biens mettent en général entre six mois et un an à être vendus. On a eu des visites classiques, mais ça pouvait être des personnes qui n'avaient pas forcément le budget ou qui, voilà, le bien ne correspondait pas forcément exactement à ce qu'ils recherchaient. Alors que grâce à la visite virtuelle, des clients qui ont acheté cette maison, voilà, le bien, ils se sont rendus compte que le bien correspondait exactement à ce qu'ils recherchaient. L'heureuse acquéreuse du site, une parisienne, a été conquise par la visite virtuelle. Ça m'a donné vraiment un très bon aperçu global de la propriété, des chacune des pièces et surtout on voyait aussi le cheminement. Donc sans se déplacer, moi j'avais déjà une très bonne vue du bien, voilà, et donc c'est ça qui m'a convaincue pour prendre rendez-vous. Et puis quand on est arrivé sur place, moi j'ai visité sur place, j'avais l'impression déjà de bien connaître les lieux et franchement pour moi c'est assez fidèle, c'était vraiment fidèle à la réalité. Grâce à ce procédé, Céline Buino a réussi à vendre 15 biens depuis le premier confinement. C'est plus que ce qu'elle vendait l'année dernière à la même période. Pas question donc d'arrêter le virtuel après la pandémie. Voilà, et dès demain, les visites devraient pouvoir reprendre normalement sous certaines conditions. On en parla ce matin avec notre invité Rémi Garguet, il est conseiller immobilier. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada